Musique On y va ! Bonjour, vous appelez Jean-Yves Camus, vous êtes politologue spécialisé en extrême droite ? Oui, je suis spécialiste des droits radicales, je travaille à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques à Paris. D'accord, et donc en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'avec toi, on a fait deux manifestations, celle du FN le 1er mai et celle des différents groupuscules d'extrême droite le 12 mai, et on a pu filmer quelques symboles qui nous ont intrigués, et on s'est dit que ce serait peut-être pas mal que vous nous expliquiez ce que c'était. Tout à fait. Je vais vous montrer ça sur l'ordinateur, et vous allez pouvoir commencer à m'expliquer. Alors, cette écusson est particulière, parce que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, celui que portaient les soldats de la division Charlemagne, c'est-à-dire les Français, qui s'étaient volontairement engagés aux côtés de l'armée allemande pour combattre dans une division de la Waffen-SS, mais qu'ils continuaient à se réclamer de leur nationalité française. Pourquoi un aigle ? Parce que l'aigle est un symbole multifonction, si j'ose dire. Il a à la fois été utilisé par l'imagerie napoléonienne, beaucoup, il a également sous une autre forme été utilisé par l'imagerie nationale socialiste. Alors après, on joue énormément là, avec ce symbole, sur l'ambiguïté, parce qu'entre le Front nationaliste et l'affiliation napoléonienne, le lien est quand même extrêmement ténu, et toute l'utilisation ouverte des symboles nationaux socialistes est évidemment quelque chose que les groupes évitent de faire. Cette bannière, moi, je l'ai trouvée pleine de symboles. Oui, alors on le voit décrit ici, c'est principalement l'impérialisme américain. Le symbole qui est ici rappelle le drapeau américain. Il figure deux choses. D'une part, le symbole du dollar, qui, pour ces gens qui sont anticapitalistes et qui essayent d'utiliser la même imagerie que les alter-mondialistes, représente la maîtrise, la domination de l'argent. Et puis, on a ici ces espèces de flèches qui sont en fait des bombes ou des obus, donc qui témoignent aussi de l'opposition de ce groupe à l'intervention américaine contre des pays étrangers. Les mouvements d'extrême droite radicale, qui pourtant ne sont pas tendres envers l'islam et l'immigration, sont plutôt favorables aux pays arabes dès lors qu'ils luttent contre Israël, bien sûr, et les États-Unis. D'accord. Alors ? Là, on rentre dans les codes vestimentaires, c'est-à-dire le bomber de type Harrington. Alors, le crâne rasé, commençons par le haut, le crâne rasé, le bomber de type Harrington, qui, au départ, d'ailleurs, n'est pas un code vestimentaire de l'extrême droite, mais de la classe ouvrière britannique des années 60-70. Ensuite, ici, le pantalon comportant une chaîne qui peut effectivement servir le cas échéant d'armes par destination en cas d'infrontement. Et puis, les fameuses Doc Martens, qui, là non plus, ne sont pas à l'origine un code vestimentaire de l'ultra-droite, mais qui ont été adoptées par les mouvements de l'ultra-droite, d'une part, par le côté paramilitaire qu'elle rappelle, puis également parce que, lorsqu'affrontement il y a, ces chaussures, qui sont ce qu'on appelle des chaussures coquées, sont assez efficaces contre l'adversaire. Et le crâne rasé ? C'est un vieux code vestimentaire qui a été, là aussi, détourné par l'ultra-droite, et, mis à part le fait qu'il évoque la coupe du militaire, et là aussi, tous ces gens sont tout de même très, très portés sur tout ce qui peut rappeler l'armée, le crâne rasé a un avantage en termes d'affrontement physique avec l'adversaire et les forces de l'ordre, c'est qu'il ne permet pas d'être attrapé par les cheveux. Donc, les chaussures coquées ? Avec les lacets blancs. Ah ! Là, c'est bon, il y a un code avec les lacets ? Il y a des codes parce qu'il existe également des skinheads qui sont des skinheads antifascistes et qui, eux, portent les mêmes chaussures avec des lacets rouges. D'accord. Alors, ici, c'était ce drapeau qui nous intéressait. Le comité du 9 mai. Le comité du 9 mai, c'est l'espèce d'instance fédératrice qui organise la manifestation du 12 mai et qui rappelle la mort 1 9 mai d'un militant d'extrême droite qui s'appelait Sébastien Desyeux et qui avait participé à une manifestation interdite place d'enfer Rochereau. La police a procédé à l'interpellation des gens qui étaient présents. Sébastien Desyeux n'a pas voulu être interpellé. Il a été poursuivi par la police pendant près d'un kilomètre. Il a cherché à descendre dans la rue d'Assas, sans doute à la recherche d'un hypothétique refuge dans la faculté d'Assas qui était fermé ce jour-là. La course a continué. Il a poussé la porte d'un immeuble de la rue des Chartreux. Il a donc grimpé les escaliers, toujours avec les policiers à sa poursuite. Il a ouvert un vasistas. Il est monté sur le parapet. Il est tombé. Il est décédé. D'accord. Donc, ce garçon-là est un peu devenu un symbole... Un symbole et un martyr, oui, de la cause de la mouvance d'extrême droite. D'accord. Donc là, on a un drapeau... Celui d'Europe Identité, petit mouvement qui insiste principalement dans sa propagande sur une identité raciale européenne qui se caractérise par le fait d'opérer aussi comme un réseau de soutien aux prisonniers politiques, comme il les appelle, issus de l'ultra-droite radicale et souvent néo-nazis, qui sont détenus un petit peu partout pour souvent des actions violentes contre les ennemis principaux de cette mouvance politique, c'est-à-dire des gens de couleur, des immigrés, ce qu'ils appellent des gauchistes. Voilà. Donc on est vraiment là à la marge de l'extrême droite et du néo-nazisme. D'accord. Et là, on a le symbole du renouveau français. Voilà. Donc un autre des mouvements catholiques intégristes à tendance, on va dire, néo-fasciste qui existe sur la scène politique française. Donc il y a écrit 732 Poitiers. 732 date de la bataille de Poitiers lors de laquelle, comme on l'a tous appris dans nos manuels scolaires, Charles Martel a battu les Sarazins, enfin les Sarazins, autrement dit les musulmans, lors d'une bataille qui a mis fin, dit-on, à l'expansion des Sarazins. Alors il y a maintenant en France un tout petit mouvement qui s'appelle Ligue 732, en référence à notre situation actuelle, qui est celle de la présence de l'islam sur le territoire français, et évidemment en référence à la bataille de Poitiers. Donc c'est clairement un symbole anti-musulman. Très clairement. Alors voilà, on est là, au cœur du détournement de côtes dont je vous parlais tout à l'heure. En Allemagne, si vous faites ce blouson avec l'aigle national-socialiste et NSDAP, Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, vous allez direct en prison. Mais si vous êtes malin et que vous forgez un nom de marque qui ne veut strictement rien dire, mais qui permet au milieu d'intercaler les lettres NSDAP, ce qui est un clin d'œil évident au nazisme, vous ne risquez plus rien et vous vendez tranquillement vos vêtements. Je veux juste vous demander pourquoi est-ce que c'est si important pour ces mouvements d'extrême droite l'utilisation des symboles ? Parce que ça permet de forger une identité collective, tout simplement. tous ces groupes fonctionnent sur le modèle de nous et les autres. Et pour se reconnaître, nous avons besoin, enfin, ils ont besoin de codes. Donc ces codes sont graphiques, ils sont vestimentaires, ils sont idéologiques parce qu'ils se recommandent aussi un certain nombre de lectures et ça forge finalement une identité qui est une identité de bande, une identité de groupe. Quand on voit ça, on peut, alors attention, effectivement, on peut y avoir tromperie sur la marchandise, on peut se dire je suis en face de quelqu'un qui défend les mêmes idées que moi et qui appartient à la même mouvance politique que moi. D'accord. Mais du fait que ce soit discret, comme ça, c'est joué aussi, par exemple, le symbole du 88, de certaines... 88, donc le H étant la huitième lettre de l'alphabet, 88, ça donne HH et HH ça donne Heil Hitler. Donc c'est aussi une manière, notamment dans les pays où il y a une législation extrêmement rigide du type de l'Allemagne, de dire des choses sans les dire. Donc sans tomber sur le coup de la loi. D'accord. Si à la manifestation du 12 mai, les membres des différents groupes d'extrême droite avaient pour ordre de ne pas s'adresser aux journalistes, ce sont finalement leurs drapeaux, insignes et autres tatouages qui ont parlé à leur place.